Peu de perspective donc pour la station, elle a d'ailleurs du licencié et ne compte plus que deux salariés. Laurent Menet, Djamel Mouaki. L'attitude, la radio des Troyens et des Envois. La radio est bien connue des Troyens. Radio Latitude, une radio indépendante, née dans la mouvance des premières radios libres en 1982. 12 000 auditeurs fidèles et une programmation qui fait la part belle au direct. L'attitude dance floor music, en plein cœur de 45 minutes de dance floor music garantissant pub, on continue avec Kinvey dans un instant ma vie au soleil. Mais aujourd'hui, Latitude veut jouer dans la cour des grands et obtenir de nouvelles fréquences. Ça c'est la zone de diffusion ici de Troyes, là ce serait la zone de diffusion de Romilly-sur-Seine et Nogent, et ici celle de Barthurobe. Des fréquences que le conseil supérieur de l'audiovisuel attribue après examen de chaque candidature. Dans la région, les radios libres sont très nombreuses. Mais elles ont du mal à se faire entendre. On propose des fréquences en contrainte de programme, ce qui nous permet de brouiller personne étant donné que ce sont des fréquences proches de la nôtre. Il n'y a pas vraiment un gros travail de recherche en termes de fréquences étant donné qu'on fournit tous les documents au CSA, des études techniques. Donc on travaille vraiment, on cherche vraiment des solutions techniques pour pouvoir obtenir d'autres fréquences. La radio est positionnée sur la musique, dance floor. Coeur de cible, les ados et les trentenaires, une radio faite aussi par des jeunes plutôt motivés. C'est important de commencer par une radio à taille humaine. On est une équipe de 10 personnes qui travaillent, qui s'entendent très bien. Et c'est ça qui fait la puissance de cette radio, je pense. La proximité du fait des auditeurs et la proximité entre toute l'équipe. Aujourd'hui, Latitude, mais aussi RVM à Charleville ou Active Radio en Haute-Marne, milite pour étendre leur couverture. À ce jour, le CSA semble faire la sourde oreille. Et après le dance floor, les fleurs, beaucoup de fleurs, même tout ce week-end et lundi au parc des expos de Reims. Merci d'avoir regardé cette vidéo !